Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur la réciproque du théorème de Pythagore, donc concrètement comment déterminer si un triangle est rectangle ou pas. Vous avez deux façons, deux types de conclusions, soit vous appliquez la réciproque du théorème de Pythagore et donc le triangle est rectangle, soit vous utilisez la contraposée du théorème de Pythagore et dans ce cas-là c'est que le triangle n'est pas rectangle. Donc le théorème de Pythagore me dit que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse au carré, donc l'hypoténuse pour rappel c'est le côté le plus long du triangle rectangle, donc l'hypoténuse au carré est égale à la somme des deux autres côtés au carré. Pour utiliser la réciproque, il faut que je vérifie si l'hypoténuse au carré, donc concrètement le côté le plus long au carré, est égale à la somme des deux autres côtés au carré. Donc ici déjà, il faut que je constate lequel est le plus long. J'en ai un qui fait 2, 3 et 5, donc concrètement le côté qui fait 5 est le côté le plus long. Donc pour que le triangle soit rectangle, il faudrait que BC au carré soit égale à AC au carré plus AB au carré. Donc déjà, je vais commencer par calculer étape par étape. Donc dans un premier temps, BC au carré est égale à... Donc BC fait 5, donc au carré, ce qui va me donner 25. Maintenant, je vais étudier AC au carré plus AB au carré. Donc AC au carré plus AB au carré est égale à 2 au carré plus 3 au carré, qui va me donner 2 au carré, donc 2 fois 2 qui font 4, plus, du coup, 3 fois 3 qui font 9. 4 plus 9, ça me fait 13. Je peux constater du coup que BC carré n'est pas égale à AC carré plus AB carré. Donc je peux dire que d'après la contraposée du théorème de Pythagore, donc on n'oublie pas majuscule, virgule, le triangle ABC n'est pas rectangle. Donc concrètement, nous n'avons en fait pas grand chose à faire. Le théorème de Pythagore nous dit que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse au carré, donc ici, il se trouve que ce n'est pas une hypoténuse parce que ce n'est pas un triangle rectangle, mais le côté le plus long au carré, l'hypoténuse dans le triangle rectangle, est égale à la somme des deux autres côtés ou des deux plus petits côtés au carré. Ici, j'ai vérifié le côté le plus long au carré, sa valeur. J'ai vérifié la somme des deux plus petits côtés au carré. Et du coup, ce n'est pas égal à le côté le plus long au carré, donc concrètement, tout simplement, le triangle n'est pas rectangle. Cas numéro 2, je me retrouve du coup dans le même triangle. Il suit par contre, nous avons changé les valeurs. Donc de la même façon, là je constate que mon triangle n'est pas équilatéral, n'est pas isocèle. Par contre, pour déterminer s'il est quelconque ou rectangle, il va falloir que j'utilise la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, de la même façon, toujours le triangle est rectangle seulement si le côté au plus long au carré est égal à la somme des deux plus petits côtés au carré. Donc, je vais commencer par étudier les longueurs. Donc, de la même façon que tout à l'heure, là nous avons BC qui est le côté le plus long. Donc, je vais déjà étudier combien fait BC au carré. Donc, BC au carré, c'est égal à 15 au carré, qui est égal à 225. Maintenant, je vais étudier la somme des deux plus petits côtés au carré. Donc, de la même façon, AB au carré plus AC au carré. AB carré, ça fait 9 au carré, plus AC carré qui fait du coup 12 au carré. Donc, AC carré, donc AB carré, 9 au carré qui nous font 81, plus du coup 12 au carré qui nous font 144. 81 plus 144, ça nous fait effectivement 225. Je peux constater du coup que BC au carré est égal à 225 et que AB carré plus AC carré est égal à 225 aussi. Du coup, je peux constater que BC au carré est égal à AB carré plus AC au carré d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en A. Donc, à ce niveau-là, j'ai fait exactement la même chose que tout à l'heure. Alors, la seule chose qui diffère, ça va être du coup mon résultat. Tout à l'heure, on n'avait absolument pas le côté le plus long au carré n'était pas égal aux deux côtés les plus petits au carré, à la somme des deux côtés les plus petits au carré. Dans ce cas-là, ça fonctionne. Donc, dans le cas où ça ne fonctionne pas, on utilise la contraposée. Dans le cas où ça fonctionne, on utilise la réciproque. C'est concrètement la même chose. C'est juste que quand ça marche, c'est la réciproque et quand ça ne marche pas, c'est la contraposée. Donc, les choses par contre qui sont super importantes à relever, vous créez votre égalité. Donc, en fait, vous faites vos calculs ici. Vous arrivez à conclure en disant si effectivement le résultat du haut est égal ou pas au résultat du bas, de la ligne d'en dessous. Vous arrivez à remettre en place l'égalité du théorème de Pythagore initial. Vous nous faites une petite phrase-réponse disant que d'après la réciproque ou d'après la contraposée, le triangle n'est pas rectangle ou le triangle est rectangle. Et s'il l'est, vous devez préciser du coup en quelle lettre. Parce que du coup, quand même, tant qu'à faire, on sait qu'il est rectangle, ok, mais où ça ? Et toujours vous énoncer de quel triangle vous parlez. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de comprendre le fonctionnement de la réciproque du théorème de Pythagore. Et donc du coup, la réciproque et la contraposée qui sont concrètement la même chose. C'est juste en fait au niveau de la conclusion, soit ça l'est, soit ça ne l'est pas. Donc on n'utilise pas exactement la même phrase. Si vous pensez que cette vidéo peut aider un ami à vous, n'hésitez pas à la lui partager. Et si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez nous rejoindre du coup sur YouTube en activant la petite cloche. Et sur les différents réseaux sociaux, nous sommes sur Instagram, Facebook et Snapchat. D'ici une très prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Salut !